salut à tous bienvenue sur notre chaîne youtube pour ceux qui ne nous connaissent pas nous sommes léa et jules eric et nous sommes partis en juillet dernier en voyage avec billy notre défendeur en direction de l'asie alors c'est 600 km d'un coup ça se passe comment l'Iran 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 on en voit toutes les couleurs c'est beaucoup de beaux et de bas quand même ça c'est fatigant émotionnellement parlant ce pays est quand même fatigant je suis d'accord on avait vraiment des très bonnes rencontres très bonnes sensations vraiment on se fait des amis et à côté on avait quelques frayeurs quelques peurs et bon on a vécu le meilleur et le pire bien voilà on vient de s'enquiller 6 heures de voiture ou 7 heures sur des chemins un peu bon les routes iraniennes elles sont un peu défoncées on allait plus vite que prévu donc du coup on a avancé sur le bivouac un peu plus près de la frontière irakienne on est dans un canyon si tu connais pas tu le trouves pas on l'a trouvée sur Iverlander et il y a la trouvée tu t'en regardes jamais mais là c'est une bonne idée depuis qu'on a eu quelques problèmes sur le dernier bivouac en freelance là on fait des bivouacs un peu un peu plus connu puis voilà tout se passe bien pour l'instant on se demandait vraiment dans quel pays on peut avoir un canyon aussi beau que celui-là sans personne la réponse est l'iran la dernière vidéo de l'enjérie sur l'iran il y a un vampire pour regarder ça après un petit moment détente pour une fois on a du réseau on va profiter pour regarder les vidéos des copains on est reparti voilà où il ya le def juste là on regarde la carte savoir comment s'organise pour le koweït avant d'arriver en arabie saoudite on va être très très bien alors cette petite ce petit canyon c'est super beau franchement trop chate il n'y avait personne c'est pas pour ça que c'est ce qu'on était tranquille pour bien observer le paysage trop cool on a une lune rousse ce soir qui donne une ambiance au bivouac type top je crois que ça y est là on est back in the game il fait une température incroyable il n'y a plus de soleil il n'y a plus de vent torse nu dehors tout va bien douche chaude allez pourvu que ça dure salut les amis alors voilà un peu la vie traditionnelle pour les filles ici le foulard des vêtements très amples et voilà on est parti pour la journée alors on est à chuchetard en plus du sud de l'iran on est en fait dans le système hybronique de la ville c'est super beau parce que tout est excavé tout est dans les couleurs de la terre et en fait il y a l'eau qui tire une parpaillée c'est très joli on est en train de se régaler au resto pour 2 euros ah oui avec la clim surtout alors on est où je garde en ville une ancienne ville fortifiée avec une espèce de palais royal au milieu on va aller voir ça je crois qu'il ya beaucoup de monde beaucoup trop de touristes on est les seuls des seuls des seuls on a dérangé de le guide genre il s'est réveillé de sa sieste il nous emmène faire un petit tour ça c'est l'entrée du palais c'est super bien conservé c'est fou le pisé comme ça ça c'était l'entrée principale pour faire les sacrifices a priori sur lequel il y avait des statuts on s'y croirait presque et le tout était enduit était tout bleu c'était pas des briques c'est un peu comme aujourd'hui c'était pas les parpaings apparent c'était enduit ça devait être quelque chose il est très beau et là la verdure c'est fou contraste hallucinant désert, verdure forêt presque une forêt dans le milieu on va en direct c'est de la sacrée raffinerie là qu'on a en face de nous on est arrivé à la frontière avec l'Irak on s'y prend un peu tard parce que on va pas avoir de bivouac 2 jours et on se rapproche de la frontière on se rapproche ce matin aujourd'hui plutôt il y a une très grosse journée qui nous attend on va faire deux pays d'un coup on va essayer j'espère que ça va marcher il faut qu'on traverse l'Irak pour aller au Koweït donc on va recroiser de là pour que tout se passe bien on attaque assez tôt la frontière ce matin on va aller faire du change pour payer l'hôtel là où on est faire le plein d'essence parce que ça sera moins cher qu'en Irak peut-être pas mais qu'au Koweït et attaquer les frontières chaud alors on est à la frontière Iran-Irak on a mis une heure pour sortir de l'Iran et pour l'instant la frontière avec l'Irak elle est pas ouverte pas d'image de dehors c'est interdit mais plutôt facile on a mis une heure et quelques pour sortir de l'Iran plein de papiers dans tous les sens mais à part ça, ça va et on rentre en Irak et à priori il faut une heure on traverse direct pour le Koweït Bon, on va revenir sur les passages de frontière qu'on a fait hier parce que franchement c'était original petit réveil douceur en milieu aride pancakes Nutella au Koweït welcome ça a été un peu délicat le passage Iran-Irak Irak-Koweït surtout le premier donc la sortie d'Iran et l'entrée en Irak les frontières sont c'est les vraies frontières on passe vraiment d'un pays à l'autre chacun a ses réglementations chacun a ses méthodes pour faire rentrer la voiture pour faire rentrer les gens tu rentres des fois à deux dans la voiture des fois tout seul l'autre il doit passer à pied il y en a tu dois payer des trucs pour l'assurance pour la voiture il y en a tu dois payer le visa directement sur place il y en a d'autres tu dois faire le visa en ligne autant me dire que pour l'Iran on n'a pas eu de problème et la sortie s'est fait vraiment très facilement je crois qu'en une heure on était sorti de l'Iran par contre l'entrée en Irak a duré cinq heures parce que là c'est à la tête du client il faut payer ses visas à la frontière donc bon on t'emmène dans une guérite enfin c'est c'est long en plus ils prenaient pas le dollar américain comme on avait nous ils ne prennent pas ceux d'avant 1993 les billets étaient tout neufs tout nickel on les avait retiré en Arménie en Iran ah non en Arménie non non on les avait retiré en Arménie l'assurance ils ont fait payer 100 euros du coup pour l'assurance de la voiture puis après genre chaque mec qui passait dans le bureau j'ai dû faire 10 bureaux différents jusqu'à celui du chef c'était 25 euros par personne il y a un mec qui venait il disait ah là il faut payer 25 dollars ou 25 euros 25 dollars ils ont assez de dollars ou des euros il faut payer pour ça il faut payer pour ça il faut payer pour ça mais je viens de payer regardez vous avez du papier dans les mains vous avez payé quoi ? c'est où ce que vous avez payé ? ah là là je viens de payer au monsieur ah mais non ça c'était pas c'est pas pour l'assurance ça c'est pas pour ça ça c'est pas pour ça donc c'était un peu infini il a fallu s'énerver un petit peu pour ne pas se faire marcher dessus mais quand on sait pas en fait la démarche c'est vraiment très compliqué de savoir la réalité on est sortis de l'Iran on a fait l'Irak c'était vraiment c'était Bagdad on n'était pas Bagdad mais c'était vraiment le bordel genre un vrai vrai bordel et c'était pas c'était vraiment pas joli et c'était vraiment compliqué de conduire pour faire 60 km on a dû mettre deux heures deux heures et soit c'est des races de bombardements soit c'est des races de je sais pas quoi mais c'était pas c'était vraiment pas joli et c'était vraiment compliqué de conduire pour faire 60 km on a dû mettre deux heures ouais c'était épuisant et après qu'on est arrivé à la frontière Irak-Koweït ça a duré jusqu'à minuit tout s'est bien passé sauf qu'ils nous ont vidé la voiture en entier et après ils ont passé le def au rayon X enfin c'était vraiment long on est sortis très tard de la frontière on était épuisés on s'est mis entre un champ de gaz et des clôtures en fil de barbelés et une ferme a priori avec des oiseaux et des arbres au milieu de nulle part mais bon voilà on est parti pour visiter le coin c'est la fin un nouveau pays ouais allez c'est quoi comme mer utilise ? il s'agit du golfe persique qui donne sur la mer l'océan indien non la mer arabique puis l'océan indien donc elle est partagée entre l'Irak qui est juste là-bas Koweït qui est là et l'Arabie saoudite qui est juste l'autre côté on visite les ruines les ruines du Koweït il y a plein de graffes c'est assez sympa ça sent le bon spot pour le bivouac insolite de ce soir à mon avis on va se mettre là, tranquille là on prend une grosse claque on arrive à Koweït city ça change de l'Irak aïe 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 la claque l'Irak est trop heureuse parce qu'on a trouvé un pôle et ils ont des croissants il y a comme un choc de culture je crois entre un pays et l'autre même pour nous là ça fait bizarre de se retrouver dans un mall comme ça et là on est dans l'exploit architectural superbe et nous avons élu domicile ici pour avoir la vue sur la ville de nuit il y a pire, il y a pire alors il est 22 heures et c'est le moment d'attaquer une petite réparation sur le def on a la vue sur Koweït city là c'est parfait un petit parking c'est un peu dégueu par terre mais on va mettre une bâche j'ai la boîte de transfert qui fuit je pense que c'est la vis qui maintient entre le carter et la boîte de transfert qui me joue des tours donc je vais mettre un peu de téflon dessus mais il faut que je l'enlève et par cette vis il y a l'huile qui coule donc il faut que j'enlève, je vais mettre le téflon et évite que je remesse la vis donc Léa tranquille elle vient de finir sa douche moi je l'ai pas prise encore parce que j'attaque des choses sérieuses cette réparation sur la boîte de transfert ne sera malheureusement que très temporaire la fuite est revenue très vite on profite cependant d'être en ville pour changer nos pneus nous avions une vibration dans le volant qui était due à une usure asymétrique des pneus depuis déjà plusieurs centaines de milliers de kilomètres donc là c'est nos pneus existants ça c'est des mud en 235 aussi et ça c'est 265 et là c'est la bête en 285 du coup ça sera beaucoup plus large on peut voir la différence c'est beaucoup beaucoup plus large plus allez c'est parti on met les grosses bêtes là dessus j'ai mis d'accord c'est un peu plus important mais ça va être pas mal alors exit le 235 on met du 285 on a trouvé mais on hésite juste sur la couleur il fait peur aux pigeons oui ils reviennent on profite de cette journée pour visiter koweït city et je peux vous dire qu'après l'iran ça change on est en train de faire la révision d'un bateau sur lequel vous avez nous invité on fait l'apéro trop sympa sans alcool évidemment Pierre sans alcool on est bien bon bah ce soir on était censé être à l'hôtel c'était sûr qu'on devait être à l'hôtel mais ils ont pas voulu de nous parce que on n'a pas de certificat de mariage donc on n'a pas pu prendre une chambre pour nous deux donc là on craque là on est sur le parking voilà le défait là la route est là les immeubles sont là c'est du n'importe quoi mais ma foi ça va le faire hein ça va le faire qu'on se le dise ni notre voiture ni notre aménagement n'est adapté à la vie en ville nous restons donc que quelques jours à koweït city avant de prendre le large on vous emmène avec nous à la découverte du moyen orient prochaine étape l'arabie saoudite promis on se retrouve très vite